Le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Hopon, a présenté sa démission ce vendredi. Dans une correspondance adressée au président de la République, M. Hopon explique que sa démission fait suite à son rappel par le forum économique, secteur qui l'avait désigné. Dans sa lettre de démission, Pierre-Louis Hopon déplore que des événements tragiques indépendants de sa volonté aient entravé le processus électoral, ce qui ne lui a pas permis d'accomplir sa mission qui était de réaliser des élections devant mener à la rentrée parlementaire du 11 janvier et à l'installation d'un président élu le 7 février 2016. Notons que la conseillère Yolette Mengual a également remis sa démission. Le chef de l'État, Michel Martelly, est le candidat à la présidence du parti au pouvoir Jovenel Moïse, avait lancé au cours de cette semaine une nouvelle offensive visant le replâtrage du conseil électoral provisoire. Le président Martelly avait adressé des correspondances aux quatre secteurs concernés pour qu'il désigne deux nouveaux représentants au sein de l'organisme électoral. Les dirigeants de la plateforme des organisations de défense des droits humains, POHDH, de la Fédération protestante d'Haïti, FPH, de l'Église catholique et de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH confirment avoir reçu la correspondance du chef de l'État. Le départ des conseillers Ricardo Augustin, Vigeonet Demiro, Pierre Maniga Junior et Jacques Seyus-Joseph avaient rendu le CEP dysfonctionnel, contribuant à provoquer le report du scrutin du 24 janvier. Plusieurs milliers de manifestants de l'opposition plurielle ont gagné les rues ce vendredi pour réclamer la démission du président Michel Martelly et la dissolution de l'organisme électoral. Parti du Bel Air, les manifestants ont parcouru plusieurs quartiers de la capitale avant d'aboutir devant le Parlement. Les protestataires exigent la mise en place d'un gouvernement de transition qui aura pour mission, entre autres, d'organiser les élections. Quelques incidents majeurs ont été recensés sur le parcours de cette manifestation, notamment au niveau de Delma 30, où les manifestants ont essuyé des jas de pierre. C'est parce que l'PIBIA qui fait moun ambaroblion, j'ap vole le téléphone, ak bous pou yo viv. Si bon an se k'en Matelly te kreye travail, dit e pa y moun posibilité, eme se pa bous ak téléphone, moun yot ap prene la rye. De moun ki di yap travail pou pep, et pi pepla nan la rye yon, di pepla se bon lè. Eme nou pre, nou tire la reverence, eme tout ensemble d'organisasyon, nou di Matelly, 6 febriye, a pati de minuit, j'en wè mi rèkondia, nou pa responsable Matelly na perya. Et nou pa l'garanti, formel, 7 febriye, et nou di pepla, met komanse prépare il. Cherche bel ti soulier nou, cherche bel ti chemise nou, bel ti botalon nou, 7 febriye nou pa l'fete, devon parle national. Merci. Sape telle. Les partisans du candidat à la présidence du parti PHTK ont dressé un bilan positif de la manifestation organisée ce jeudi 28 janvier. Selon le coordonnateur du parti Réponse Paysan, Fédnel Monchery, les manifestants proches du pouvoir ont eu un comportement exemplaire et ont exprimé leurs revendications dans la paix et sans violence. Tout le monde sait que c'était une belle manifestation, mais ce n'est pas une quantité de ce qu'il y a fait. C'est un comportement de ce qu'il y a fait. Ce qu'il y a fait. Prochènes manifestations, les manifestants nous apportent à Bakyo, Bak Suret, je m'appelle d'un gren Suret, téléphone, radio, manger kuit, un paquet de bagay. Ou je pas vouye, parce que c'est manifestations pacifiques, parce que les mouns n'ont pas de capacité pour mobiliser mouns. Sérieux, ils mènent pas de voyous et voyous ça ou, ça ou ils fait. ils mènent pas de bagay mouns et m'appu, c'est plus grave. N'est-ce qu'il y a fait de voler, ils mènent pas de voler, ils mènent pas de manifester à voler, ils mènent pas de manifester à nez cap krasé bagay mouns, cap pire bagay mouns, parce que, en tant que responsable, ils mènent pas de respecter, bien privé mouns. Et surtout, messe na opposisyon, yo gèn ap la roka la dan yo, yo kwenye sarede bien privé moun, ou pas gen do antre la dan yo, ou ap sabote, ou ap detui, ou ap gazé. Don, manifestation yè la, c'est un manifestation extraordinaire ki exige kisa, élection de zem tuak pou fait, puis le mante li doé assure ren pou voir iskas que un chef d'état élu de façon constitutionnelle capable vinen remplacer sou le pouvoir. L'inspection générale de la police nationale IGPNH annonce qu'elle va prendre des sanctions contre les policiers qui se sont rendus coupables de mauvais traitements sur des personnes interpellées dont la vidéo circulait ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 ... La Fédération des écoles protestantes d'Haïti a organisé sa 26e Assemblée Générale ce vendredi autour du thème « L'éducation protestante, un engagement pour le progrès et le vivre ensemble ». A cette occasion, le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exentus, a affirmé que la Fédération a un réseau de près de 3000 écoles qui sont au service de milliers d'enfants. Premièrement, l'éducation protestante a commencé la kaye. Mais il faut que le professeur a dit que c'est Dieu qui mène les temps et les circonstances, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Le professeur qui enseigne la géographie, la cosmographie, c'est pour dire que la nature est l'œuvre de Dieu. Donc l'école nous y a, c'est des écoles qui ont un aspect écologique, c'est-à-dire travail pour protéger la nature, parce que la nature c'est l'autre aspect de la révélation de Dieu. Ce n'est pas seulement la Bible, mais la nature, c'est-à-dire qu'on bon Dieu existait. Nous avons parlé également de l'éducation protestante qui est supposée favoriser le progrès. Nous avons besoin d'instruire bien dans les sciences, toutes les sciences, parce que les sciences sont les sciences de Dieu. Ce n'est pas une science qui n'est pas une science que Dieu leur donne. Donc nous voulons créer un espace d'éducation de qualité pour nous apprendre les sciences. Nous avons dit également qu'il y a une éducation protestante pour le bien vivre ensemble. Nous avons dit qu'il y a un pays qui est disloqué. Nous ne vivons pas cette crise et que la nation est divisée. L'éducation protestante doit permettre que la nation a retrouvé l'harmonie, enseigne tout le monde pour vivre avec l'autre, pour accepter l'autre et pour éviter le conflit dans la société. Ça, c'est une contribution, parce qu'il nous dit que chaque monde qui vient de joindre Jésus-Christ est supposé devenir un citoyen paisible. Il y a un monde qui n'est pas pour les voisins, il n'est pas pour présenter danger, ni menace pour les voisins, ni menace pour les communautés. C'est un monde qui a fait promotion pour la paix. L'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti déplore l'application de la loi pour l'intégration des personnes handicapées dans la société haïtienne. En ce sens, une pétition sera disponible pendant tout le mois de février dans plusieurs ministères du pays, notamment celui des affaires sociales ou encore le Parlement, a affirmé la coordonnatrice générale de l'Union des femmes à mobilité réduite, Swanette Désir. Le pran loi sou intégrasyon moun handicapées. L'État ban nou loi, nou batay pou li, nou jwen li. Kounya, nou pa vle loi retenant si wwa. L'État pa aksepte moun handicapées à lèrkè yon ban nou loi et pi yon pa metel an aplikasyon. Manke moun kalifiye tout nan institusyon l'État yon pou traduit dokiment yon nan lang aksesib pou moun ki soud ak moun ki pawe. L'État douè pran responsablitel pou li integre moun avèk ak interpret lang si nan bi wò l'État yon pou tout moun jwen sèvise. Se devwa l'État pou l'kreyye bon jen kondisyon pou moun avèk ak moun soud yon jwen travay nan institusyon yon. Sekretè d'État moun handicapées à, yon douè gen yon parti nan bi jèye à ki pou akompanyè paran moun avèk ak moun soud yon pou yo ka jwen bous pou yal l'ekol e pou yo jwen materyal adapte pou l'édikasyon yon. Yon gen pou devwa tou pou yo fè formasyon pou personel sèvise sante yo sou lang si ak bray pou yo ka renfose kompetensyon. Nan dezem fas proje a sou akse a informasyon an, up moraj ap mende tout moun handicapé, kelke swa tip handicap ou, organizasyon kap defen droa moun yo, sosyete sivil la, tout sitroyen an jeneral. Nap suivan ou syo pou nou ka pote kole pou nou sien petisyon sa kap jisponib nan tout moun februye a, nan diferan pwen pou nou ka gen yon kom zam nou pou nou ka kontinye batay pou l'État mette a tik 21 konfosyon sou droa moun handicapé yo, en aplikacion.